La première Biennale Internationale de Sculpture Contemporaine en Bourgogne s'est déroulée à Nolet, petite cité médiévale au sud de la Côte d'Or, en plein cœur de la Bourgogne. Elle a permis de présenter 350 œuvres de 70 artistes provenant de France mais également de 18 pays différents. Sur 26 points d'exposition, le public a pu découvrir des œuvres extraordinaires. Et voilà ! ... ... T'as l'air derrière ? Ouais Je sais pas si on en aura grand chose Ouais Non j'ai pas plus de pas de vis, c'est pas grave Non C'est impossible qu'ils sauvent Alors il faut baisser, attend il faut que j'en ai plus à mettre. Il faut trouver. Ok, on va les mettre en équilibre. Et on le piquotait moi. Voilà. On est en équilibre. On va enlever comme on veut. D'habitude, j'y fais tout seul. Non, non, non. Non, non, non. Est-ce qu'elle est bien ? Elle est pas sur la croix. Un peu plus les deux. Une autre étape, elle est très bien. Un peu moins de temps. Un peu plus en plus. Un peu plus t'intérêt. Du 25 juin au 10 juillet, la première biennale internationale de sculptures contemporaines en Bourgogne vous présente 300 sculptures monumentales et petits formats venant de tout continent à travers la cité médiévale de Nollet en Côte d'Or. La première biennale de sculptures contemporaines en Bourgogne du 25 juin au 10 juillet. Entrée libre et gratuite. Renseignement www.biscb.org D'accord, alors on y va. Donc l'objectif pour moi, cet après-midi, sera de vous guider sur tout le parcours de la manifestation. C'est-à-dire sur les 26 lieux, il y a à peu près 2h30 de visite. Il y a vers nous, là. Voilà. Très bien. Allez, on y va. Allez, les enfants, vous avancez. Est-ce que M. Daniel est vers nous, là ? Très bien. Et rassemblez-vous pour la photo, ça roule ? Ça va ? Très bien, on y va ? Allez. Très bien. Comme c'est la première des premières, je suis très fier. Très bien. Tu le prends ? Parce que je suis le demi-appré. Pose ton boulot là-bas. Allez, je vais vous en faire 4-5. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ouais, là, j'ai parti. Mais c'est pour ça, je vais te dire. Encore une petite. Qu'est-ce que je suis de près de le fait ? Très bien, vraiment. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 T'es parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D' lá bits. C'est, à mon avis, exceptionnel et je voudrais qu'on applaudisse tous ces bénévoles qui, avec M. Feltier-Jouillet, ont travaillé sans relâche depuis de nombreux mois. La taille directe, le prix a été attribué à Mani. Pour la technique assemblage, le prix a été remis à Ludo, à l'unanimité. Pour le prix du moulage, le prix a été attribué à Frédéric Pillet pour sa structure, pour le modélage, à Yao Mexico. Le prix monumental a été attribué à Grizzly de Jean-Marc Bourrasso de Nuelles-des-Aubiers. Le dernier prix a la catégorie de jeunes. Le prix est attribué à Catherine Chérier de Chamis. La commune est heureuse de vous offrir maintenant, à tous, sans exception, le verre de l'amitié, le petit espace qui est là-bas. Venez, venez. La commune est heureuse de vous offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ... 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